Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une analyse complète sur Chainlink parce que j'aime bien la charte, j'aime bien la réaction qu'on a eue, donc on verra tout simplement si on peut chercher à se positionner, que ce soit sur du long terme, également sur du trading court terme on verra qu'on a un rebond avec un momentum assez intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de configuration, est-ce qu'il faut patienter, est-ce qu'il faut attendre de meilleures confirmations est-ce qu'au contraire on peut avoir des opportunités, donc voilà ça va être une update assez classique mais efficace sur Chainlink, et comme je dis, on a une charte ici un peu en mode cas d'école, j'aime bien en tout cas ce que nous a proposé Chainlink on a une grosse phase d'accumulation qui a duré énormément de temps, ça c'est quand on break ce genre de niveau, c'est le genre de bottom avec ici en plus un piège, à ce niveau-là on a ici un gros piège où on a une tentative de break, on a même une clôture en dessous de ce niveau-là puis une réintégration, au moment en général qu'on fait ça c'est pour aller chercher la target opposée, et cette target-là on la break, donc là on a une grosse phase d'accumulation alors on m'a posé une question, c'était dans le Discord, on m'a dit comment tu différencies une phase de range et une phase d'accumulation en fait quand on parle de phase d'accumulation, on parle d'une phase où le marché va latéraliser pendant une période de temps avec une faible volatilité, souvent c'est là où les grosses institutions les gros portefeuilles, ils vont accumuler mais de manière on va dire invisible sans impacter le prix à la hausse, et on parle d'une accumulation quand on sort du range par l'eau, à partir du moment où on n'est pas sorti par l'eau on ne peut pas savoir si c'est une accumulation maintenant en général, je dis bien en général, ce n'est pas souvent le cas mais assez souvent, sur des cryptos, à partir du moment où vous êtes sur des cryptos avec des fondamentaux assez solides, qu'on est sur un moins de 90% qu'on est revenu chercher des niveaux de support et qu'on latéralise comme ça pendant autant de temps en général on a de grandes chances d'être dans des phases d'accumulation il y a des cryptos qui cassent par le bas mais on a plus de chances en général de casser par l'eau comme je dis, si vous vous positionnez sur des cryptos avec des fondamentaux assez solides donc voilà, maintenant une phase d'accumulation on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas sorti par l'eau donc c'est là où, soit vous avez des convictions sur le projet en question et du coup, vous faites partie de cette accumulation vous dites très bien, moi j'ai confiance au projet donc j'accumule à l'intérieur de cette zone ce qui a été mon cas, où j'étais rentré à ce niveau-là, vers les 5,7$ ou soit vous dites, très bien moi les fondamentaux, je n'en ai aucune idée et puis même peut-être que ça ne m'intéresse pas et bien dans ce cas-là, je vais attendre un break d'abord une vraie confirmation que le bottom est posé pour me positionner le risque, c'est que potentiellement je rentre un peu plus tard comparé à par exemple, moi si je prends mon cas on rentre après un plus 80% l'avantage, c'est qu'on n'a pas immobilisé son capital pendant toute une période à ce niveau-là, de presque un an donc là, c'est l'avantage et le deuxième avantage, c'est au moins on a plus de chances d'être dans le sens du flux dans le sens du momentum et d'être sur un bottom parce que moi, au moment où je me positionne à ce niveau-là, il n'y a aucun bottom qui est confirmé c'est juste que je suis sur un gros niveau de support et j'ai confiance au projet c'est ce qui me fait rentrer en position parce que j'ai des convictions et également, d'un point de vue technique la chart n'a pas marqué de bottom mais plutôt pas mal et c'est le risque soit quand on a comme ça une phase de range soit vous positionnez sur le bas de range à ce niveau-là soit vous positionnez au moment du break comme je dis, il y a des avantages et des inconvénients l'avantage de se positionner ici c'est que vous êtes sur un gros niveau de support et si ça break par le haut et bien vous avez le meilleur point d'entrée l'inconvénient, c'est on n'a pas de confirmation de bottom donc on peut très bien break par le bas rentrer ici vous n'avez pas le meilleur point d'entrée mais vous avez plus de probabilité d'être sur un bottom et ça, qu'est-ce qu'on va faire la différence entre se positionner ici ou se positionner ici c'est vos convictions et votre analyse fondamentale sur un projet si vous n'avez pas d'analyse fondamentale il vaut mieux se positionner ici si vous avez des convictions dans un projet il vaut mieux se positionner ici moi c'est comme ça ma manière de voir les choses quand je me positionne sur des cryptos et du coup il y a des cryptos je me positionne ici il y en a d'autres je me positionne ici et c'est le cas de Chelling je m'étais positionné sur ce gros niveau de support donc là, j'aime bien ce qu'on a fait pourquoi ? parce qu'on est revenu chercher un gros niveau de support qui faisait avant office de résistance c'est un niveau qui est très intéressant on a eu une bonne réaction acheteuse sur ce niveau-là ce qui nous montre que on a bien flip cette zone de résistance en support et on ne voulait absolument pas avoir une réintégration une réintégration des 8,5 dollars ça aurait été vraiment un signal vraiment bearish et on aurait eu une grande chance de revenir prendre la liquidité sous ces creux-là voire même revenir chercher le bad range maintenant on a une première réaction c'est plutôt pas mal maintenant sur du weekly on a quand même ici eu une phase de distribution avec ce qu'on appelle une épaule-tête-épaule voilà, on a une épaule-tête-épaule donc on était dans une tendance haussière et on est repassé dans une tendance qui est baissière donc selon moi, il y a deux gros niveaux en fait, on a deux lignes de coût il y a la ligne de coût de cette patterne d'accumulation vers les 8,5 dollars et la ligne de coût de cette épaule-tête-épaule vers les 13 dollars donc ça ne me surprendrait pas que Chainlink latéralise autour de ces niveaux-là alors, très bien si on réintègre, tant mieux si on réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher la prochaine target vers les 17 dollars mais ça c'est un niveau de résistance quand même qui va être assez solide je ne dirais pas aussi solide que celui-là parce qu'on n'a pas passé autant de temps si je mets ici un intervalle de temps plage de date ici je suis en weekly là on a passé quand même 525 jours et là on a passé 300 jours donc on a passé beaucoup moins de temps à savoir qu'une structure plus on passe de temps lorsqu'on a un break la structure elle est beaucoup plus importante c'est comme les unités temps une patterne sur du 5 minutes n'a pas un aussi gros impact qu'une patterne en weekly ce qui est tout à fait normal maintenant voilà ici on a quand même deux niveaux très intéressants qu'il va falloir survivre donc pour les investisseurs ceux qui font confiance au projet qui sont intéressés après c'est à vous de faire votre recherche j'en ai déjà parlé pas mal de temps mais Chainlink c'est un projet très intéressant qui continue à bull qui continue à se développer et qui sort un peu de sa zone de base qui était les oracles maintenant ils vont dans l'interopérabilité c'est toujours leur principe leur activité principale tout ce qui tourne autour des oracles décentralisés donc le fait de récupérer des données du monde réel pour avoir cette retranscription avec les smart contracts parce qu'un smart contract que ce soit Ethereum ou d'autres smart contracts ils ne peuvent pas récupérer les données du monde réel et le but d'un oracle c'est de récupérer des datas et c'est ce qui va permettre de faire fonctionner les smart contracts actuellement sans Chainlink la DeFi ne fonctionnerait pas de la même manière du coup voilà ça c'est son secteur principal maintenant il continue à se développer récemment avec l'interopérabilité comme je dis c'est un projet qui a le mérite d'être là et pour moi qui est sous-évalué à l'heure actuelle et qui a un bon potentiel maintenant d'un point de vue technique on a eu notre bond on est toujours dans notre zone de rechargement long terme pour moi d'un point de vue achat long terme on est revenu chercher une bonne zone si je trace même un Fibo à partir de ce niveau là voilà on a pullback parfaitement dans notre zone de rechargement et là on avait des confluences c'est à dire qu'on revient comme ça chercher on est déjà dans une grosse zone de rechargement long terme en dessous des 0.518 et même plus précisément entre les 0.786 0.886 et qu'on revient à nouveau chercher ici une zone de rechargement long terme on a une double zone de localisation qui est très intéressante donc à partir du moment où en plus on a un gros retracement comme ça moins 60% moins 60% sur un pullback sur une ligne de coût ça peut être un signal d'achat sur de l'investissement long terme après voilà c'est pas un conseil d'investissement vous faites ce que vous voulez moi je sais que j'ai mes setup et comme je le dis un moins 60% sur un pullback sur une ligne de coût c'est plutôt assez rare mais quand on fait ça en général on peut s'attendre à une réaction acheteuse en tout cas c'est le cas actuellement maintenant d'un point de vue retracement on avait déjà été chercher les 0.382 on avait légèrement méché on s'était arrêté juste en dessous dans tous les cas ici selon moi c'était pas une bonne zone pour chercher des achats on sortait notre zone de rechargement long terme on était sur un niveau de résistance c'est trop tard il vaut mieux se positionner sur des phases d'accumulation et c'est là d'avoir cette patience cette capacité à avoir du capital qui est disponible à être engagé sur les marchés avoir cette patience de ne pas fumer et c'est là l'importance de tracer ces zones mettre ces alertes et se dire que tant qu'on ne va pas chercher ces zones là on ne rentre pas en position peut-être que certains de vous sont rentrés ici est-ce qu'au moment où vous êtes rentré ici vous avez respecté votre plan ou est-ce que c'était émotion en parlant vous dites ah bah ça y est chelning elle ne retournera jamais chercher ces 8, 9, 10 dollars je vais rentrer ici parce que sinon elle va partir à 30, 40 dollars et je vais être absolument dans le mouvement ça peut-être c'est parce que vous n'avez pas de plan vous avez aussi très peu d'expérience dans le marché des cryptos et surtout vous ne voulez pas rater cette opportunité vous avez tout simplement faux mots si c'est le cas le plus important c'est de se remettre en question pourquoi vous avez fait ça quelles ont été vos erreurs que ça soit d'un point de vue gestion de votre capital de votre analyse technique pourquoi vous n'avez pas respecté les zones que vous êtes imposées pour rentrer en position et surtout d'un point de vue psychologie pourquoi vous êtes rentré à ce moment là j'ai envie de dire au pire moment alors que potentiellement vous aurez pu rentrer à ce niveau là sans savoir que le prix pouvait faire ça mais même si le prix avait fait ça c'est pas parce qu'il avait fait ça que vous avez une bonne entrée le plus important c'est de rentrer sur des gros niveaux de support long terme quand j'ai envie de dire le marché quand ça panique quand les gens paniquent quand les gens ils ont du mal à se positionner et quand on a eu comme ça ce crash ou par exemple sur des projets même comme Chainlink en 2-3 semaines là on a pris un moins 35% et bien ça panique à ce moment là ça parlait de récession etc et comme d'habitude c'est qu'on a une crise c'est pas une grosse crise non plus mais c'est dans les moments de panique où il y a les meilleures opportunités pour se positionner le genre de phase que le marché nous fait surtout pendant de fortes baisses ou de fortes pumps c'est là où vous devez faire un travail sur vous-même alors à l'instant T vous tradez vous faites vos opérations vous respectez vos plans etc mais c'est vraiment important de noter ses émotions dans votre journal de trading et ensuite lorsque vous prenez du recul de voir comment vous avez réagi et croyez-moi dans ce genre de période quand on a comme ça de fortes baisses en daily comme ça qu'on a des moins 20 moins 30% assez rapidement en deux jours on a pris un moins 30% c'est de voir votre manière de réagir et psychologiquement parlant on va tous réagir d'une manière différente parce qu'on n'a pas la même psychologie il y en a qui vont panique sell il y en a qui vont short avec des effets de levier et qui vont pas prendre leur profit et le marché va pump il va rebondir et ils vont perdre de l'argent alors qu'au final ils étaient dans la bonne direction il y en a qui vont buy the dip il y en a qui vont rien faire ils vont être paralysés ils vont être choqués enfin quand je dis paralysés ils vont rien faire parce qu'ils vont être surpris de ce que le marché fait dans tous les cas on réagit tous de manière différente et ce qui est important c'est de noter ces émotions à chaque fois quand vous faites votre journal de trading un bilan que ce soit sur vos trades que ce soit sur vos journées votre semaine de trading faites un bilan et traquez tous vos états émotionnels et c'est vraiment important et c'est comme ça que vous allez progresser avoir un journal de trading traquez vos trades traquez vos émotions c'est comme ça que vous allez vous rendre compte des erreurs que vous pouvez faire et vous allez peaufiner tout simplement votre stratégie parce qu'on est tous différents ça c'est ce qui est incroyable c'est qu'on a tous une perception des choses qui est différente et au final au final le marché c'est quoi qu'on regarde une charte comme ça c'est juste de l'information qu'on a à l'instant T qui est représentée par un prix et une unité de temps donc au final on a un graphique avec sur les abscisses ici on a une période une période de temps d'accord et sur les ordonnées on a un prix c'est juste l'information qu'on a d'accord et après bien sûr on a l'évolution des bougies et ça ce qui va faire qu'on va analyser qu'on va trader c'est que nous on va percevoir l'information mais au final le marché il nous montre juste ça et il fait fais ce que tu veux avec après nous on va le percevoir et ça nous on va avoir une perception de cette information qui va différer de chacun en fonction de ce que vous avez appris en fonction de vos compétences en fonction de vos traumatismes sur les marchés également pendant des phases où vous avez perdu de grosses pertes ou des trucs comme ça et bien ça on va avoir une perception qui va être totalement différente parce que comme je dis on n'a pas la même psychologie on n'a pas les mêmes compétences on n'a pas la même expérience et pour certains où ça va être une opportunité d'achat peut-être que pour d'autres ça va être une opportunité de vente au final ils ont la même information c'est juste ils ont une perception qui est totalement différente voilà ça c'est le marché c'est pour ça que le trading c'est magnifique mais comme je dis ça varie d'une psychologie d'une personne à une autre voilà bon c'était un peu la psychologie je pourrais en parler pendant des heures tellement c'est incroyable maintenant c'est souvent j'ai envie de dire au cas par cas alors je prends souvent des cas général là où il y a le plus de personnes mais voilà c'est toujours intéressant de parler psychologie maintenant comme je dis on est tous différents et ma psychologie est différente de ta psychologie qui va être différente d'une autre psychologie et c'est pour ça qu'on ne peut pas spécialement avoir tous le même setup de trading parce qu'un setup va correspondre à une psychologie en particulier bon voilà on va passer sur le court terme mais comme je dis la psychologie en trading c'est incroyable et je vous invite à lire des livres de trading là-dessus les livres en trading honnêtement pour en avoir lu tout ce qui est analyse technique tout ça c'est pas intéressant aller regarder des vidéos des formations en ligne vous en apprendrez beaucoup plus par contre pour ce qui est psychologie aller lire des livres il y a des pépites et vous pouvez apprendre énormément que ce soit sur vous sur le marché de manière générale mais surtout sur vous pour avoir les meilleures actions à entreprendre sur les marchés ok je m'arrête là sur la partie psychologique comme je dis je pourrais en parler pendant des heures tellement que c'est intéressant mais on va en reparler la partie technique donc comme je dis on a cette grosse résistance qui est notre ligne de coup de cette épaule tête épaule maintenant c'est plutôt pas mal en daily on a cette pattern de retournement on est repassé au dessus des moyennes mobiles sur du court terme 15 minutes 1 heure qui font fils de support on est en train de casser le tunnel 4 heures donc on voit qu'on essaye d'inverser notre dynamique donc maintenant il ne faut pas oublier qu'on a un range quand même qui est assez serré avec notre ligne de coup qui est globalement cette zone là je l'ai pris un peu large je vais essayer de l'affiner en weekly comme tout à l'heure parce que l'Amazon elle n'est pas pertinente globalement cette zone là voilà on pourrait faire du ping pong entre ces deux bornes actuellement on est au milieu donc chercher des achats sur du swing donc des positions qu'on va garder quelques jours c'est compliqué surtout après un marché qui a autant peu par contre sur l'intraday c'est intéressant et en ce moment c'est ce que je dis j'ai très peu de setup de swing je fais surtout de l'intraday en ce moment que ce soit sur Ether, BTC sur des altcoins j'ai très peu de positions sur du swing parce que le marché il est dans une configuration assez compliquée en tout cas pour moi sur ce que je veux voir pour rentrer en swing peut-être pour toi c'est beaucoup plus simple en tout cas pour moi c'est plus compliqué par contre sur l'intraday j'ai pas mal d'opportunités et quand on a comme ça un prix qui pump peut bien avec un momentum qui est assez fort un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure là c'est intéressant là si on a des pullbacks au niveau du tunnel 15 minutes j'aime bien avoir en confluence également des points pivot points pivot daily hop là vous voyez là j'ai un bon point en pivot daily qui va être en confluence avec le tunnel 15 minutes ça veut bien actualiser à ce niveau là vous voyez si dans les prochaines heures on revient chercher ce niveau là c'est toujours pareil moi quand j'analyse mes graphiques en tout cas pour ce setup là après j'ai plusieurs setups mais sur un setup comme ça de continuation de tendance très bien j'ouvre mes graphiques je mets mes moyennes mobiles je veux voir certaines règles spécifiques à mon setup mais ensuite j'ai cette confluence pour un pivot daily tunnel 15 minutes je sais que cette zone là la zone des 11,4 dollars 11,40 là c'est une bonne zone je ne sais pas si le marché va y aller ça se trouve le marché va faire ça ça se trouve le marché il va jamais y retourner je ne sais pas par contre je sais que là je peux mettre une alerte j'ai une bonne zone c'est comme ça que ça se passe bon là c'est sur d'autres charts mais celle là c'est plutôt pour les vidéos les analyses comme ça mais voilà voilà comment je fonctionne je mets mon alerte et ensuite je patiente le marché comme je dis ça se trouve il va jamais aller chercher cette zone c'est pas grave par contre s'il y va je vais observer comment il réagit et là je pourrais moi réagir de mon côté en conséquence sur du 5-15 minutes et rentrer en position en tant qu'acheteur parce que je cherche à faire de la continuation de temps et c'est comme ça vous devez un peu réagir sur votre chart votre but c'est pas de vous regarder comme ça la chart et vous dites ok bah très bien ah bah là ok on clôture dans le vert là on a un ravalement très bien ravalement hop j'ai vu dans un livre c'était une pattern bullish j'achète non ça veut rien dire t'achètes pas parce que t'as juste un ravalement ou quelque chose comme ça t'achètes parce que t'as un setup qui sur 50, 100, 200, 300 500 trades voire plus t'as prouvé que ce setup était rentable tes conditions sont tous réunies tu rentres en position mais pareil c'est toujours comme je l'ai dit tout à l'heure la perception de ce qu'on voit devant les écrans et le but c'est de ne pas percevoir de ne pas traiter analyser tout ce que tu vois moi je traite ce que je vois dans les zones qui m'intéressent tant qu'on n'est pas dans ces zones je cherche pas à rentrer en position donc là pour de la continuation de tendance sur de l'intraday la zone idéale c'est les 11,40 et ça se trouve on va pas y aller on va avoir un 15 minutes qui continue à être orienté à la hausse et demain on aura un point pivot qui sera ici et peut-être là cette fois-ci on va y aller ah très bien et bien je réagirai à ce niveau là donc voilà en tout cas sur de l'intraday moi ce que je surveille c'est le niveau des 11,40 dollars je vais regarder si j'ai des points pivot weekly ouais j'en avais un ici mais la confluence elle était bonne avec le tunnel lunar mais on a un tunnel lunar qui est bien orienté à la hausse donc non j'en ai pas spécialement à ce niveau là point pivot monthly si je regarde ce qu'on a ouais éventuellement si on irait pull back cette zone là niveau des 10,85 confluence tunnel lunar point pivot monthly c'est une entrée swing trading qui pourrait être intéressante à ce niveau là mais il faudrait y aller rapidement et qu'on ait cette confluence donc ici on a une bonne zone mais on voit c'est un niveau de résistance maintenant dans une semaine on ouvre un nouveau mois donc on aura un nouveau point pivot monthly donc à voir ce qui se passe d'ici une semaine voilà en tout cas sur l'intraday c'est plutôt bullish pattern de retournement dynamique haussière on s'est affranchi du 15 minutes et du 1h on passe au-dessus du 4h prochaine target on peut aller chercher les 12,5-13 dollars selon moi sans problème car comme je dis sur du long terme on est toujours dans des bonnes zones dans des bonnes zones d'achat alors la meilleure zone c'était le pull back ici surtout après une telle baisse et sur un gros niveau de support comme ça maintenant éventuellement si on réintègre ce niveau là c'est plutôt pas mal pour chercher des achats et viser la prochaine résistance vers les 16,5 dollars et si je redis sur du court terme on est dans une dynamique qui est haussière maintenant on ne se positionne pas n'importe où et ma zone qui est intéressante c'est de mon côté les 11,40 dollars je ne sais pas si on va y aller si on y va c'est une bonne zone voilà j'espère que ce cours cette analyse vous aura plu j'ai bien aimé parler de psychologie je vais essayer de refaire un peu des vidéos comme ça même si c'est 5, 6, 7 minutes traiter un sujet en particulier dites moi ce que vous en pensez dites moi si ça vous aide en fait je préfère vous parler de psychologie de gestion de risque de money management de gestion de position de stratégie de trading plutôt que de vous dire bon bah très bien voilà un niveau de support ça se trace comme ça là on peut mettre une trendline voilà ici j'ai le MACD la technique en général la plupart vous l'avez après il y a des débutants qui me regardent je sais et là dessus je peux vous apporter quand même de la valeur d'un point de vue technique mais je préfère me concentrer sur la partie psychologie la partie gestion de risque parce que pour la plupart en tout cas si ça fait des mois voire des années que vous tradez et que vous n'avez pas encore de bons résultats il y a de grandes chances que ça ne soit pas la partie technique qui bloque mais cette partie psychologique gestion de risque etc etc maintenant je sais qu'il y a quand même des débutants qui me regardent et je parle quand même toujours d'un point de vue d'un point de vue technique mais la psychologie c'est important et c'est même plus important si je dois parler d'un point de vue trading le technique ça ne représente même pas 50% de l'importance d'accord si on doit rentrer dans les rôles c'est gestion de risque et psychologie les plus importants et la technique c'est 15-20% selon moi après tout le reste c'est le mindset c'est la gestion de risque c'est la psycho la gestion de trade backtester avoir une stratégie être discipliné tout ça c'est autre chose mais la technique c'est en général ce qu'on apprend en premier mais c'est pas le plus important en tout cas on se rend compte par la suite voilà j'ai fini sur Chainlink dites moi ce que vous en pensez je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une prochaine vidéo bye bye ciao